Alors quand on fait une mesure en science, par exemple ici la fréquence de quelque chose qui vibre, on ne donne pas le résultat comme ceci. En fait le résultat d'une mesure c'est toujours un intervalle. Un intervalle donc entre un minimum et un maximum. Alors la première façon de marquer l'intervalle c'est comme ceci, par exemple la fréquence est plus grande que 48,2 et plus petite que 48,8, et souvent on met un intervalle de confiance, c'est-à-dire qu'on est sûr à 95% que la fréquence est comprise dans cet intervalle. Voilà une première façon de donner un résultat, et cette façon est tout à fait correcte. Mais ce n'est pas celle qu'on va utiliser le plus souvent. Le plus souvent on va écrire la fréquence est égale à la moitié de l'intervalle, donc on va chercher où est la moitié de l'intervalle, ici entre 48,2 et 48,8 c'est 48,5, et ensuite on va marquer plus ou moins ce qu'il faut pour aller de chaque côté. Donc quand on est à 48,5, ce qu'il faut pour aller à 48,2 ou à 48,8, il faut ajouter ou enlever 0,3. Donc voilà comment on va marquer le résultat, fréquence est égale à 48,5 Hz plus ou moins à 0,3 Hz avec un intervalle de confiance. Donc dans cette façon de marquer le résultat, ici vous avez la grandeur mesurée, la fréquence, le résultat 48,5, et ce qui est derrière ici plus ou moins 0,3 Hz, c'est ce qu'on appelle l'incertitude. Ici on a le pourcentage de confiance. L'incertitude, en fait on va la noter souvent U, parce qu'en anglais c'est uncertainty, ou U de F, ou delta F. Et cette incertitude, elle est calculée en faisant pas mal d'approximations, donc on va laisser un seul chiffre significatif sur cette incertitude, par contre on l'arrondira toujours à l'excès. Une petite remarque avant de terminer, il faut que cette incertitude ait la même précision que le résultat. Par exemple ici, 48,5 et 0,3, je peux les additionner sans problème. Vous voyez que le 5 s'additionne avec le 3, il n'y a aucun problème. Par contre si j'avais eu 48,52 et 0,3, on voit que le 2, je n'aurais pas pu l'additionner avec l'incertitude, parce que je n'ai pas de valeur ici. Donc dans ce cas là, on aurait supprimé le 2 de 48,52. Donc on fera bien attention à avoir la même précision sur le résultat et l'incertitude pour pouvoir faire cette addition ou cette soustraction. Premier cas de calcul d'incertitude, quand on a un ensemble de mesures. Voilà l'ensemble de mesures sur la fréquence. Alors qu'est-ce que je vais garder comme résultat et comment je vais créer mon résultat ? Pour faire ceci, on a besoin d'une étude statistique des résultats. Donc faites une étude statistique avec un ordinateur ou votre calculatrice et demandez la moyenne et l'écart-type. Donc la moyenne vous connaissez bien, l'écart-type aussi. L'écart-type, je vous rappelle, c'est en gros, est-ce que les résultats sont loin de la moyenne ou pas ? Alors comment donner le résultat ici ? En fait, notre résultat, ça va être la moyenne. Alors vous voyez, j'ai écrit ici le résultat, la moyenne 48,4. Je n'ai gardé que 3 chiffres significatifs, parce que j'ai que 3 chiffres significatifs dans mes résultats. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va garder ? Comment on va calculer l'incertitude ? Là, il faut de l'aide. On va vous donner une formule, elle n'est pas à connaître par cœur. La formule qui vous permet de calculer l'incertitude, c'est celle-ci. Donc U, c'est l'incertitude. K, c'est une valeur qui dépend de l'intervalle de confiance. Ici, on a 95% et du nombre de mesures. Alors ici, nous, on a 7 mesures. Et donc on va prendre un K qui vaut 2,45. Sigma, c'est l'écart-type. Et N, c'est le nombre de mesures. 7 mesures, donc N est égal à 7. Et donc on calcule notre incertitude comme ceci. Vous voyez, voilà ce que me donne la machine à calculer. Ensuite, j'arrondis à l'excès à un seul chiffre significatif. Et donc mon incertitude, c'est 0,2 Hertz à 95%. Et donc, je vais pouvoir écrire mon résultat comme ceci. La fréquence est de 48,4 Hertz, c'est-à-dire la moyenne, plus ou moins 0,2 Hertz à 95%. Donc, je vais pouvoir écrire mon résultat comme ceci.